Je me disais comment je peux apporter ma pierre à ce bel édifice. Je vais rapprocher en fait, puisque comme il n'y a qu'un tableau. Je vais parler de la phénologie, mais vous allez voir, c'est bien relié à tout ce qu'on a dit. L'idée, c'est de comprendre comment le cycle sur une année de cette plante ligneuse qu'est la vigne nous permet de comprendre énormément de choses sur la relation entre le carbone, l'azote et la production des fruits. Puisque l'idée de la vigne, c'est quand même de produire du raisin. En fait, pour comprendre ça, je vais vous faire un cercle avec tous les mois. Donc là, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe, par exemple, après la période de dormance. On va partir, allez, je dirais au 21 décembre, puisque le 21 décembre, c'est le solstice. Et donc, du coup, c'est l'arrivée de la lumière sur le sol, l'arrivée de la lumière dans l'air. On a, à partir de ce moment-là, toujours une période de dormance qui attaque mi-novembre et qui va aller jusqu'à, je dirais, début avril. Pendant cette période-là, la plante est relativement calme. Ce qui se passe à cette période-là d'assez fort et ce qui se passe, je dirais, de marquant, c'est qu'on a une température du sol qui refroidit. Donc, la température du sol refroidit et on a la température de l'air qui augmente. Puisqu'on a de plus en plus de soleil, on a une température de l'air qui augmente. Vous n'êtes pas sans savoir que la plante est un système hydraulique, c'est-à-dire que c'est des tuyaux qui font circuler de la sève d'abord brute entre le système racinaire et les feuilles. Je dirais même entre le sol, les champignons et les feuilles. Donc, on a une différence de température entre l'eau de la plante dans le système racinaire et l'eau de la plante dans sa partie aérienne. Donc, cette différence de température, personne, je ne sais pas si quelqu'un a fait de l'hydraulique ou un peu de plomberie, mais ce que l'on appelle le thermosiphon, je ne sais pas si ça vous parle, on a un mouvement de l'eau chaude toujours vers l'eau froide. Donc, l'eau chaude a tendance à stratifier et à monter dans un circuit hydraulique étanche. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a une augmentation de la pression dans la plante qui met en branle tout un système hormonal de déblocage de système de croissance. Donc, nos bourgeons, qui jusqu'ici étaient latents, vont se retrouver stimulés par des hormones qui vont débloquer la croissance des bourgeons. La croissance des bourgeons débute en avril, et donc on a ce que l'on appelle le débourrement. Du débourrement jusqu'à ce qu'on ait des feuilles étalées, donc mi-mai, début juin, on a très très peu de fabrication d'énergie par la plante, très très peu de photosynthèse. Ça, ça veut dire que la plante, il faut qu'elle trouve son énergie ailleurs. Et puis, en effet, à partir de ce moment-là, on commence le processus photosynthétique qui va partir d'ici et qui va se terminer à la chute des feuilles au mois de novembre. Donc là, la plante, elle est dans une partie croissante. Cette partie croissante-là, on va pouvoir la caractériser en plusieurs parties. On a donc le développement des feuilles, jusqu'à avoir les feuilles étalées, puis après, on a la floraison. Juste derrière la floraison, on a quelque chose de très intéressant. J'aurais pu faire ça en pointillé, en fait. On aurait pu démarrer en pointillé pour le processus photosynthétique, pour avoir son plein à partir de mi-juin. À partir de la floraison, juste après la floraison, on a un phénomène qui est très intéressant, qui s'appelle l'initiation florale chez la vigne. C'est-à-dire que la vigne fabrique dans ses nouveaux bourgeons les fleurs pour l'année suivante. Les fleurs qui ont fleuri cette année, ce sont des fleurs qui ont été fabriquées l'année précédente, au moment de l'initiation florale qui se situe juste après la floraison. Et puis on a le développement, donc fermeture. Fermeture, c'est la plante qui, en quelque part, la pollinisation qui se valide. Et donc la plante ferme sa partie femelle et commence à faire grossir le raisin. Puis après, on a différents stades chez les vignerons qu'on appelle petits pois. Et puis après, fermeture. Fermeture, c'est quand toutes les baies commencent à se toucher. Fermeture, et puis un peu plus loin, on commence à avoir, à partir de fin juillet, début août, un processus que l'on appelle la véraison. Donc la véraison sur le raisin. La véraison sur le raisin, c'est quand le raisin commence à changer de couleur, surtout sur les raisins rouges. Vous voyez, le raisin passe de vert à rouge. Si on fait un parallèle avec ce qui se passe pour la plante au moment de cette véraison, on a, en même temps que la véraison, donc ça c'est la véraison, et en même temps que la véraison, on a un processus dans la plante qui s'appelle l'aoutement. L'aoutement, c'est quand nos jeunes tiges vertes et fragiles se transforment en bois. D'accord ? Ça vous parle, ça ? À partir de maintenant, on commence à avoir des branches qui se transforment vraiment en bois. La lignine, elle a été, c'est ce que disait Nadine ce matin, la lignine s'est constituée dans le bois, et donc du coup on a un dépôt de métabolisme secondaire, on a un dépôt de tannins dans le bois qui transforme les vaisseaux en vaisseaux finalement morts qui seront des vaisseaux conducteurs de sèvres pour l'année prochaine. Ce processus d'aoutement là, il est intéressant parce que c'est aussi le début du processus très important qui commence à l'aoutement, donc je peux faire pareil des pointillés, et qui finit au moment de la chute des feuilles, qui s'appelle la mise en réserve. On peut appeler ça aussi le retrait des assimilats, c'est-à-dire la plante récupère de l'énergie et va la stocker, je le disais ce matin, dans son bois, dans les rayons médulaires du bois, donc dans ces rayons ligneux là, qui sont toujours connectés à la partie vivante qui est le cambium. Vous comprenez l'intérêt d'avoir cet effet là rayon, c'est que ces rayons là sont toujours connectés à la partie vivante, ce qui fait que la plante, dans sa partie vivante, a toujours accès à ses stockages de réserves. Elle peut soit pomper ses réserves et les utiliser, les hydrolyser, soit en stocker et les mettre sous forme d'amidon dans ses réserves. A partir de l'aoutement, on avait raison, et puis maturation, la maturation du raisin qui va finir dans le mois de septembre. Donc là, il y a une espèce de concurrence dans le végétal entre mettre en réserve et maturer. Et là, la plante, la vigne, va d'abord favoriser la fabrication du raisin. En fait, hier, je disais que ce qui fait bouger la sève élaborée, ce qui l'attire, c'est la consommation, la consommation des sucres. Et les raisins, quand ils mûrissent, consomment énormément de sucre. C'est bien grâce à ça qu'on fait du vin. Donc ces sucres-là vont se charger dans la plante au détriment de la mise en réserve. C'est-à-dire que la mise en réserve qui aurait pu commencer à partir de l'aoutement va probablement, suivant la vitalité des plantes, commencer que bien plus tard. Et puis après, après la vendange, finalement, on va se retrouver avec toute une partie d'été indien où on va avoir l'effective mise en réserve de la vigne. Cette mise en réserve, là, elle m'intéresse parce qu'au moment de la chute des feuilles, la mise en réserve, c'est la seule énergie que contient la plante pour fonctionner non seulement tout l'hiver, c'est-à-dire que ces réserves-là ont des rôles très importants, multiples. Ces réserves, d'abord, c'est un antigel pour l'hiver. Quand il fait froid, la plante contenant de l'eau, c'est extrêmement difficile de ne pas geler. Le système qu'a développé la plante pour ne pas geler, c'est de charger sa sève en sucre pour arriver à fabriquer un antigel. Et donc ça, au printemps, ce qui va se passer, c'est que ces réserves seront la seule énergie qui va permettre de développer la plante jusqu'à ce que la photosynthèse soit complète et que la plante produise plus d'énergie qu'elle n'en a consommée. Vous comprenez ça ? Donc ça, c'est très intéressant de comprendre ça puisque finalement, cette mise en réserve et ce retrait des assimilats au moment de la chute des feuilles va conditionner complètement la qualité de floraison, d'induction florale et finalement aussi la quantité de raisins. une mauvaise année, une mauvaise année où finalement, on a des raisins qui pourrissent au dernier moment avec des feuilles qui tombent, une gelée assez précoce, on va se retrouver avec du feuillage qui va tomber très tôt. Et ce feuillage qui va tomber très tôt va poser un gros problème de mise en réserve dans la plante qui va avoir du mal à faire une floraison, qui va faire sans doute une moins bonne initiation florale pour l'année d'encore après. Et donc, on aura une année à vide avec une année avec beaucoup moins de raisins. Ça, je suis en train de vous expliquer là la non-linéarité de la production chez les plantes. C'est exactement pareil pour les pommiers à quelques mois près et à quelques processus internes près. C'est très intéressant de comprendre que le siège de stockage des réserves, c'est le bois et que l'énergie contenue dans le bois est fabriquée par les feuilles. Donc, c'est bien en fabriquant beaucoup de photosynthèse, plus de photosynthèse que la production en a besoin, qu'on va arriver à avoir une production linéaire et qualitative. Vous voulez beaucoup de sucre et beaucoup de tannin dans vos vins ? C'est les réserves qui vont vous les fournir. Si jamais vous manquez de feuilles à un moment et que vous avez beaucoup de réserves, la plante compensera. Les réserves de la plante peuvent être hydrolysées pour finir de faire mûrer le raisin alors qu'il n'y a pas assez de feuillage. Vous comprenez ? Et donc, c'est un vrai tampon. C'est un vrai tampon. Et c'est, je dirais, devant vous, l'expression de ce qu'est la viticulture de qualité, la grande viticulture, mais qui est accessible aussi, encore une fois, à tout le monde, en fait. Elle est accessible à tout le monde. Moins vous êtes gourmand, moins vous en demandez, plus vous en avez. J'imagine que vous avez quelques questions après cet exposé. Non ? Oui ? Vous avez parlé de la maturité en sucre et en tannin. Ce qui intéresse le vigneron, souvent, c'est la maturité des tannins, c'est-à-dire le fait qu'ils soient matures ou non. Et un des problèmes du réchauffement actuellement, c'est que pour avoir des tannins mûrs, il faut qu'il y ait des grosses différences de température entre le jour et la nuit. Et qu'actuellement, souvent, la date des vendanges étant très précoce, il n'y a pas cette différence de température, notamment chez nous dans le sud. Est-ce qu'il y a une façon de conduire la vigne qui peut nous aider ? Voilà, tout simplement. Merci pour la deuxième partie de la question. Ce qui fabrique les tannins, c'est intéressant parce que la plante, dans cette partie-là, elle est dans une phase d'expansion. Vous comprenez ? Jusqu'à l'outement, c'est une phase d'expansion, de prospection. Et à partir de l'outement et de la véraison, elle est dans une phase de concentration, de repli. Le processus de fabrication de métabolites secondaires, donc le processus de fabrication de tannins qui, par oxydation, fabrique des essences et donc fabrique des phénols et permettent cette maturité phénolique, il est directement lié à ce processus d'outement. Alors je m'explique quand je dis ça. Je dis ça parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment beaucoup trop l'habitude dans la vigne d'intervenir. On rogne, c'est-à-dire qu'on empêche les sarments d'aller au bout. Vous voyez comment les vignes, elles sont taillées au carré. Et donc, en fait, quand on fait ça, on provoque chez la vigne le système de réitération dont Simon nous a parlé ce matin. Le système de réitération, c'est-à-dire que le fonctionnement, il est lié à quelque chose qui s'appelle la dominance apicale. Quand vous avez un sarment, l'énergie de ce bourgeon-là en développement va réguler la croissance des bourgeons secondaires. Tant que votre sarment est droit, vous n'avez aucun bourgeon secondaire qui démarre. D'accord ? À partir du moment, la vigne, elle est trop grande et comme c'est une liane, elle cherche à grimper dans un arbre, c'est son génome, elle va plier. Et quand elle plie, finalement, le bourgeon qui est ici, ce n'est pas le bourgeon qui est le plus haut en altitude. Donc l'apexe, ce n'est plus lui. Ça se retrouve être les bourgeons qu'il y a en haut. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un développement de ces réitérations, désolé pour la petite thèse du tableau, sur cette partie-là. Ça, c'est le processus classique. En rognage, donc quand on cherche à maîtriser les vignes, on va toujours venir intervenir et couper ce qui dépasse pour pouvoir passer les engins. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec, comme c'est fait beaucoup plus tôt, une croissance très très forte de ce que l'on appelle les entrecoeurs. Donc, c'est des bourgeons anticipés. Finalement, c'est les sarments de l'année prochaine qui démarrent en avance. D'ailleurs, ils nous font des raisins. Ils ont reçu une initiation florale. Ils font ce que l'on appelle des grappillons. Et donc, ces parties-là vont se développer et fabriquer d'autres substances que cette partie-là. Les vieilles feuilles fabriquent des métabolites secondaires. Les jeunes feuilles fabriquent des acides. Donc, les jeunes feuilles sont des feuilles qui stimulent la croissance du végétal, alors que les vieilles feuilles stimulent l'ahoutement du végétal, et donc la mise en réserve et la maturation. Donc, la petite pirouette qui est en train d'être expérimentée chez les vignerons, c'est de ne plus rogner, mais de tresser, c'est-à-dire de lier les vignes entre elles de manière à ce qu'on laisse le sarment se développer jusqu'au bout. Ça a multiples avantages, dont celui d'augmenter la maturité phénolique. C'est parfaitement clair. Je ne suis pas tout à fait d'accord de ne pas rogner la vigne. Ça, c'est très important. D'autant que les feuilles jeunes sont beaucoup plus sensibles aux maladies. Notamment cette année, avec le milieu, tous les gens qui ont rogné sont retrouvés un petit peu piégés. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des vignes que le plus souvent, le vigneron est stimulé pour rogner la vigne, non pas pour des problèmes de maturation, mais pour pouvoir traiter 3-4 rangs en même temps avec des canons. Et donc, ça n'a aucun fondement physiologique. Je rejoins tout à fait ce que vous dites. Oui, on complique beaucoup de choses. On complique les vendanges, puisqu'en fait, ces entrecoeurs-là sont dans les zones de grappes. on complique la taille, puisqu'il faut ébourgeonner tous les entrecoeurs. Donc, en fait, si on fait la liste, elle est longue. On n'a vraiment pas d'intérêt à rogner. En fait, on n'a vraiment pas d'intérêt. Et puis, alors, visuellement, c'est autre chose. J'avais une question par rapport à ça. Et donc, comme on a commencé à faire sur Cordeaux, en fait, fatalement, on va avoir des vignes qui retombent. Que va-t-il se passer dans ces cas-là ? Alors, ce n'est pas fatal. On pourrait couper les vignes en deux familles. Les vignes qui ont des pores érigés, celles que l'on taille principalement en gobelet, et les vignes qui ont un pore plutôt retombant. Donc, je pourrais faire deux analogies. Le cabernet sauvignon, il est droit, il est rigide, il est vertical. Son raisin, il est exactement pareil entre nous. Le merlot, il est souple, il ondule, il est haut. Donc, en fait, le merlot, il est quoi ? Il est fruité, il est long, il est fin. Donc, on a plusieurs types de vignes. Toutes les vignes n'ont pas le même besoin de palissage. Le palissage, c'est quelque chose qui est mal interprété. C'est quelque chose qui doit accompagner la plante. C'est-à-dire qu'on doit bien comprendre, et ta question est vraiment pertinente, parce qu'on doit bien comprendre qui est la plante avant de choisir le palissage. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Le fait que ça retombe, c'est tout à fait normal. Une fois qu'elle est en haut de l'arbre, elle fait des serments qui retombent et ça ne pose aucun problème. Donc, on peut tout à fait imaginer d'avoir des cordons qui seraient montés assez haut pour être suffisamment loin du mildiou avec éventuellement... Donc, les cordons, c'est une vigne qui est taillée tous les ans sur des bois très très courts de deux yeux. Toutes les vignes ne s'adaptent pas à ça. Il y a des vignes qui sont fructifères sur les yeux éloignés, d'autres fructifères sur les yeux un peu plus proches. Donc là, ce sont des vignes fructifères sur les yeux plus proches. Et généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir éventuellement faire simplement deux niveaux de palissage un peu plus haut et on va pouvoir mettre les serments qui vont pousser d'un côté et de l'autre quand ce sont des vignes retombantes. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on va se retrouver avec des baies éloignées des feuilles, et un volume foliaire qui pourra retomber allègrement jusqu'au sol. On se fout du midiou sur les jeunes pousses. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de midiou dans cette partie-là et une suffisamment importante photosynthèse. Tout est envisageable, tout est possible. On est vraiment coincé dans des modes cultureaux en France où on a trois modes de taille, chacun à sa hauteur, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi les appellations ont choisi ça. Il est bien temps de se libérer de ces carcans. La vigne permet une liberté de conduite qui est ahurissante. des questions ? Il y en a qu'on peut encore poser. Une dernière ? Ça peut durer. Moi, j'ai une question par rapport à ce type de système. Admettons, si ça retombe, ça s'accroche au sol avec les vrilles, comment ça se passe pour les vendanges après ? Il faudra que tu te ferais un chemin ou alors que tu étales suffisamment pour pouvoir passer en dessous. Hier, il y avait un monsieur qui s'appelle Noël Lassu qui était là, qui a offert son pousse-rapière. Il est là encore. Son père avait inventé un système que je croyais qu'on ne retrouverait qu'au Portugal ou au Chili. Et ce système-là, c'était un système de treille sur du gros ou du petit mancin. Je ne me rappelle pas bien. Ouais, voilà, c'était juste. En fait, il avait fait pousser des pieds à 2 mètres de haut et il avait, donc je ne sais pas, il devait y avoir un pied tous les 4 mètres, je crois que 4 mètres par 4 mètres ou du genre 3 mètres. 3 mètres par 3 mètres. Et puis, il avait fait un palissage très haut avec, dans les rangs, des palissages qui traversaient aussi dans l'autre sens. Il avait fabriqué des cordons mais au lieu que sur ces cordons on n'ait que 2 yeux, il mettait des baguettes entières. Même si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Et donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on s'est retrouvé à faire une espèce de viticulture, viticulture, on pourrait dire animal culture, c'est qu'il s'est retrouvé avec une espèce de treille sur l'ensemble de sa parcelle qui lui permettait de faire pâturer les brebis. Et donc là, on avait à la fois une pâture qui était disponible toute l'année et à la fois des vignes qui limitaient l'effet de détérioration du sol par les ultraviolets parce que c'est quand même la force numéro 1 de dégradation sur la Terre. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que le seul inconvénient qu'il y avait, c'est que Noël a les épaules un peu raides et que pour tailler et vendanger, on est obligé de le faire dans cette position-là. Par contre, on est à l'ombre. Une journée comme aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Vous voyez que tout est possible et même dans le Gers. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada